All right, poète tout le monde, c'est Stradage pour une nouvelle VOD. Dans l'épisode précédent, je vous ai montré un build order consistant à prendre une B3 contre Zerg de façon rapide et sécurisée. Donc on prenait B3 avec un Drac, un Vodraire, un Mondorship Core. C'était simple, c'était efficace. En plus, il n'y avait aucun moyen de punir ça, plus ou moins. Non, il n'y a vraiment aucun moyen de punir ça. Et là, dans cette vidéo D1, à la suite de ce build order, on m'a demandé un follow-up, donc une suite à l'ouverture phase B3 macro. Parce que moi, j'avais fait un truc absolument immonde, genre Mass Gateway, j'avais bourriné dans le tas comme un gros porc. Je crois que c'était un truc, genre, une poignée de dislocker. Et à côté, il y avait 10 portails pour alimenter en permanence avec des unités de la Gates. Donc c'était Mass, Stalker, Sentry, du Void Ray, etc. C'était vraiment très barbare, pas très civilisé. Cette fois-ci, on va la jouer un peu plus long terme. Je vais partir sur du Colosse, des upgrades sur la Forge, etc. Et je vais me prendre un all-in, en fait, tout simplement. Un all-in Hydra. Vous allez voir, c'est un all-in qui est très compliqué à tenir. Parce que les Hydras arrivent très vite, ils sont rushs à une vitesse incroyable. Le joueur en face va sauter une énorme quantité de choses pour avoir les Hydras le plus possible, et en plus grande quantité possible, et faire très mal. L'objectif, c'est clairement de tuer la B3 du Protoss avec ce push. Si Protoss arrive à survivre avec sa B3, et encore mieux, s'il garde ses probes, il est très bien dans la partie. Encore faut-il arriver à garder ses probes. Donc là, j'ai fait un opener portail, mais l'opener portail... Non, sur cette carte-là, c'est pas ouf. En fait, je l'ai fait de façon mécanique, parce que logiquement, c'est plutôt la Forge sur cette carte-là, surtout qu'en face, le mec avait fait un hatch first, donc il y a eu moyen de punir. Là, par exemple, je vois qu'il n'y a toujours pas de bassin génétique, ça veut dire qu'il y a sûrement une deuxième hatch qui a été posée, donc sûrement le joueur, ce qui se passe en général, sur du polaire, c'est que se faisant canon de rush sa B2, en général, le joueur va tendance à avoir directement prendre sa B3. Et comme ça, quand on annule sa B2, on a la B3 qui est déjà prête à être minée, etc. Donc voilà, le BO, très greedy, mais en fait, c'est plus pour jouer avec le canon de rush. Donc là, je vois que la B3, du coup, je vais m'adapter au style, je vais prendre tous mes gadgets, je vais poser le cyber après le Nexus, je vais jouer moi aussi à ces crédits. Voilà, je scout, je m'adapte, pas besoin de jouer trop safe, pas besoin de barder de photons, il n'y a pas de zergling. D'ailleurs, je vais mettre la production, je vais enlever ça parce que ça, c'est naze, si je me rappelle bien. Voilà, les FPS, on s'en fout. Je me remets dans la vue pour l'instant. Voilà. Donc là, j'ai vu qu'il y avait une phase B3 zerg, et je vais essayer de me mettre au niveau. Alors, comment je me mets au niveau ? Et bien, pareil que le tuto précédent, je vais partir Oracle, sauf que cette fois-ci, je ne vais pas prendre de 3ème gaz ni de 4ème gaz dans l'immédiat. Le but, c'est de vraiment maximiser le revenu de minerais pour avoir la B3 le plus rapidement possible. D'ailleurs, vous allez voir, je vais la poser dès que j'aurai les 400 de minerais. Donc le mieux, c'est de poser la B3 quand l'oracle est en cours de construction. Ce qui fait que, par exemple, si vous prenez un all-in speedling, le zerg va voir la B3, il va produire les zerglings, les zerglings vont ensuite se déplacer jusqu'à la B3, ce qui va largement permettre à l'oracle de sortir et de le défendre, puis au voidré, etc. Donc là, vous avez vu, je prends mes B3 à 5 minutes 30, c'est quand même vachement, vachement, vachement tôt, je n'ai même pas de forge, je ne lance même pas le warp gate pour l'instant, pas de 3ème, 4ème gaz. Alors, en parlant des gaz, je vais prendre le 1er quand je vais arriver à peu près à 11 de drones sur ma B2, ce qui fait que, en fait, je ne vais pas avoir de surpopulation sur ma ligne de minerais. Je ne vais pas dépasser les 16 où mes propres deviennent plus ou moins obsolètes. Le but, c'est vraiment ne pas dépasser les 16, même si vous n'avez pas besoin de gaz, c'est entre parenthèses du revenu gâché vu que chaque prop sur lequel vous allez dépasser les 16 va vous rapporter moitié moins que les propres précédents. Jusqu'au 24 où là, au-delà de 24, ça ne vous rapporte plus rien et c'est des propres totalement inutiles. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre l'oracle. Alors, l'oracle, je vais essayer de faire un peu de dommage avec mais je ne vais rien faire parce que ça a été scouté, je l'ai utilisé pour wall. Donc, franchement, le but, c'est clairement de ne pas faire de dommages avec. C'est juste pour défendre du speedling et sécuriser la B3. Suite à ça, le Void Ray qui va permettre de chasser les dominants. Donc, celui qui est là, je me mets dans la vue globale, celui qui est là, celui qui est là. Et, entre parenthèses, de sécuriser un peu plus contre les airlings. La forge qui va permettre aussi de débloquer les upgrades et les canons pour fortifier les défenses. La robot qui va permettre d'envisager une macro game. Ça va être extrêmement utile contre les hydralis. C'est pour ça qu'il faut la poser sur le coup des 7 minutes sans trop de retard. Là, par contre, une petite erreur, c'est que j'ai oublié de lancer une sentry pendant ce timing-là. J'aurais eu le temps peut-être de faire deux sentries, au moins une le temps que ma B3 se pose. Pendant ce temps-là, je sécurise ma B3, je mets des canons, enfin des pylônes pour l'instant qui me permettront plus tard de mettre mes canons. Le warp gate qui est en train de se rechercher. Je vais rechercher le plus un d'attaques qui est très important, surtout contre le build que je m'apprête à prendre en face. C'est-à-dire que l'adversaire va essayer de me burst avec un bon paquet d'hydradisque. Vous pouvez voir, là, je suis en train de rechercher le plus en attaque. J'ai ma tech colosse qui est en train de se débloquer. Le problème, c'est que là, s'il m'attaque avec de l'hydradisque, je ne peux pas défendre avec du voidray. Parce que techniquement, tout ce que j'ai pour l'instant, c'est un voidray. C'est un oracle et le MSC qui est là. Donc, il me faut absolument deux lentilles d'hydra. J'ai le choix, soit je peux prendre de l'arcon qui fait du dommage bonus contre du biologique et qui fait du sort de zone. Ça peut être pas mal. Là, je vais plutôt partir colosse. L'avantage de colosse, c'est que c'est aussi fort contre les swormos, par exemple. Alors que l'arcon, c'est plutôt fort. Non, contre swormos, c'est nul. Par contre, ça aide beaucoup contre les transitions muta ou corrupteur. Donc, on a le choix. Si on peut partir, si on peut décider de partir sur arcon, si on peut décider de partir sur colosse, là, dans le cas présent, j'étais plutôt parti sur du colo et les deux se valent largement. Au niveau du prob, ah oui, parce que je vais vous montrer les revenus, c'est un peu choquant aussi. Sachant que pour l'instant, je n'ai que 4 drones de retard, on est à 8 minutes 20 et le Zerg ne m'a jamais mis plus que 5 ou 6 drones d'avance en fait. Ce qui veut dire que je challenge le Zerg en termes d'économie vu que j'ai quasiment tout le temps le même nombre de collecteurs ce qui va me permettre d'arriver dans une situation de milieu fin de partie avec une situation économique très avantageuse pour moi le Protos. Je vais avancer. Le but, c'est bien évidemment de mettre, je sécurise un peu, là aussi je vais mettre, je vais rajouter 2 photons, je vais mettre la bête soutien robotique sans trop de latence quand même, la bête soutien robotique qui va me permettre de débloquer les colosses assez vite. Toujours faire un ou deux observateurs qui vont me permettre de voir ce qui va sortir des... Voilà, j'ai fait une petite révélation qui me permet de voir que le joueur adverse est parti l'hydralisque même si je n'ai pas vu le bataïdra, je sais qu'il sort de l'hydralisque. Après, si j'avais fait une ou deux sentries par exemple, j'aurais pu faire des hallucinations. Le problème, c'est que j'ai oublié de les faire vu que mon but, c'était vraiment d'avoir la b3 le plus rapidement possible pour attraper le double hatch first du zerg en termes économiques. Vous voyez, je suis même passé devant lui en termes économiques, il a stagné à un peu moins de 60 probes et moi je vais les dépasser en prenant mes gaz b3. Ce qui va faire, ce qui va avoir comme résultat, le fait qu'il va se mettre complètement en all-in et je ne vais avoir juste qu'à repousser pour gagner la game. Donc il sort les hydras. En termes de bâtiment, il n'a aucune amélioration à part celles qui sont spécifiques aux hydras. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chambre d'évolution, pas de transition technologique autre que l'hydralisque, on n'a même pas altérilier des cafards, pas de fausses d'infestations, on n'a même pas encore les gaz b3. D'ailleurs, je pense que je vais prendre mes gaz b3 aussi vite que lui, c'est pour dire à quel point en termes économiques je vais être extrêmement bien. Le Voidray qui fait le tour, voilà, j'ai mis en rally point, il a tué déjà un over, il est en train de tuer le second. L'observateur qui sort, pas besoin de faire de l'immortel parce que l'immortel contre l'hydralisque, c'est vraiment nul. Et même contre du roach, alors si l'adversaire vous fait un mass roach, vous pouvez sortir de l'immort. Mais même le Voidray suffira, vous aurez juste à faire plus d'un Voidray en fait, en scoutant le roach. Bon là, il se trouve que j'ai bien vu qu'il n'y avait aucun roach, il n'y avait que du drone, il n'y avait beaucoup de gaz. Et voilà, j'ai scouté les hydras qui sortaient également. Et vu la vitesse à laquelle les hydras sortent, c'est-à-dire qu'il a commencé à produire les premières à 8 minutes 30, c'est qu'il va se concentrer quasiment exclusivement sur cette unité. Vraiment, mon but, ça va être d'essayer de tenir contre l'hydralisque. Je sais qu'il va se la jouer très agressif. Moi, je vais essayer de miser sur les upgrades, la technologie. Donc, je vais chercher le tier 3 contre des unités tier 2. Là, en plus, je vois les hydras qui sont au milieu de la map en train de se promener. Alors, il faut savoir qu'à moins de la jouer all-in, on ne se problème pas avec deux hydras à 9 minutes en plein milieu de la map qui sont toutes seules. Ça n'existe pas. Deux hydras en plein milieu de la map à 9 minutes, ça n'existe pas. Sauf si le mec a vraiment l'écro, s'il a la dalle et qu'il a envie de vous all-in assez sévèrement. Donc là, jusqu'à présent, le photon, le MSC fait le taf. Pas besoin d'utiliser la charge charge tout de suite. On attend le dernier moment pour sauvegarder le maximum de surcharge en termes de temps. Bien ajouter des portails. Ce qui est important, c'est de ne pas faire de dépenses superflues face à ce genre de all-in. Donc vraiment, une seule forge. Pas de conseil crépusculaire. Pas de base de la flotte ou de deuxième stargate. Et on se concentre sur faire de la sentry pour protéger les colosses. Du zélote, évidemment, pour tanker les coups et avoir une front line, une ligne de front. Et surtout, faire beaucoup de gateway parce que c'est bien d'avoir de l'économie mais si on ne peut pas la dépenser, c'est un peu con. Ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir des gateway qui vont nous permettre de dépenser nos revenus parce qu'on a beau être devant le Zerg en termes de production, lui, il est sur trois bases. Donc lui, il n'a pas de soucis à dépenser toute son économie. Il a suffisamment de bâtiments de production même s'il va sûrement rajouter une macro-hatch d'ici pas longtemps ou une quatrième base alors que moi, en termes de bâtiment de production, c'est pas ouf parce que j'ai beau avoir beaucoup de prom, j'ai que deux gateway ici, là, j'en rajoute quatre mais elles ne sont pas encore terminées. Donc il va vraiment falloir que je temporise le temps pour moi de créer mes unités qui me permettront de défendre. Là, immédiatement, je vais lancer le colosse avant les dix minutes. J'aurais pu lancer la robot avant de poser B3 aussi mais le but, c'était vraiment de tout miser sur une B3 le plus tôt possible et le fait d'avoir une robot aussi vite n'aurait pénalisé d'une autre façon, on va dire, c'est-à-dire que j'aurais eu mes gateways beaucoup plus tardivement vu que j'aurais eu moins de minerais, etc. Donc vraiment, l'objectif, c'est d'avoir une ligne de minerais bien optimisée, ne pas avoir trop de drones, vous avez vu, 17, c'est pas long, de 16, 16 là, là, je suis à 16 ou 17, je ne sais plus exactement, vu que j'ai des probes à côté. Là, j'ai juste essayé de tenir, vous voyez, là, j'ai le canon qui va tenir, la surcharge photonique également, qui se termine, donc j'ai bien fait de la mettre au dernier moment, et pour éviter de perdre mon Nexus, je vais devoir prendre la fight, sans être trop convaincu, mais en fait, à ce moment-là, je crois, j'ai déjà le plus un attaque, et il n'y a aucun zergling pour tanker, du fait qu'il a vraiment voulu faire un maximum d'hydralisque, bon, s'il avait fait du zergling, ça n'aurait pas été le best, sachant que, sachant que j'avais déjà du zergling plus un attaque, en face, lui, il n'a aucune upgrade, j'ai déjà un colosse qui est sorti, voilà, mon colosse est là, pas encore la termolence, donc il faut faire attention, des gateways qui sont ici, alors je pourrais rajouter de nouvelles gateways, mais ce serait prendre le risque d'handicaper ma production dans l'immédiat, alors du coup, pour essayer de solidifier ma production dans l'immédiat, sans engager d'investissement sur le long terme, c'est-à-dire des bâtiments de production, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les bâtiments de production que j'ai déjà, donc même si voidray contre hydralisque c'est nul à acheter, je vais l'utiliser pour éviter de trop accumuler mon minerai, ou de devoir poser d'autres bâtiments de production, c'est-à-dire que si je ne faisais pas de voidray, je pourrais faire par exemple une seconde robotique, ou je pourrais faire trois portails supplémentaires, je pourrais faire un conseil crépusculaire, mais ça ne me serait d'aucune utilité besoin, c'est de repousser ce all-in, il y a quand même un bon paquet d'hydralisque, je n'ai qu'un seul colosse, donc il faut quand même que je fasse un peu attention, le temps joue en ma faveur parce que j'ai beaucoup d'investissement mine de rien, j'ai mon plus un de défense qui est en cours, j'ai ma termolence qui arrive, vraiment le but c'est même si les zélotes mongolisent un peu, c'est de protéger les colosses, accumuler les voidray, voilà, et là à partir de ce moment-là, même si je perds mes sentries, c'est pas grave, elles n'ont plus d'énergie, elles ont fait leur taf, même si la sentry met un forcefield, le but c'est vraiment de garder les colosses en vie, tous les colosses en vie, et si j'arrive à garder les voidrays, encore mieux parce que ça lui empêche par exemple de faire une transition corrupteur, donc garder les unités T3 et T2 en vie, malheureusement, je vais perdre mon MSC là, mais je garde quand même tous mes voidrays en vie, j'en ai un nouveau qui est sorti, un nouveau colosses également, et là, on va pouvoir commencer à s'amuser un peu en termes de pertes, bon ben voilà, le Zerg joue vraiment en déficit en termes d'échange, à chaque fois qu'il échange, il ne perd plus que ce qu'il me retire, là je refais à nouveau une petite vague de sentries, ça aurait peut-être traité le moment, la contre-attaque pour ajouter quelques bâtiments de production, mais dans l'immédiat, j'avais surtout envie de faire le maximum de population d'armée et pas spécialement des bâtiments de production, je vais m'enchaîner avec le shield, voilà, donc on met le shield, ça peut profiter au voidray, au nexus, au canon à photons, donc c'est pas à négliger, ça peut être une upgrade intéressante, même si elle est relativement chère à développer, là je vais avancer petit à petit mes pylônes pour la contre-attaque, et là j'ai fait le plus gros du travail, regardez, en termes de ressources, il a perdu 3000 de ressources de plus que moi, bon là malheureusement, je me fais jambon un colosse, mais j'arrive à équilibrer l'échange, parce que je vais prendre un bon paquet de zirling et quelques hydralisques, donc en fait, la perte du colosse aurait été largement rentabilisée, enfin, aurait été rentabilisée pas largement, mais en termes de ressources, il aurait perdu un peu plus que moi, même en perdant un colosse, et là à ce moment-là, je vais avoir 4 voidraies, déjà 2 colosses, je crois, un troisième en approche, ah non, j'ai fait un immortel ensuite, parce que j'avais peur d'un switchroach, et voilà, les cafards étaient en train d'arriver, puisqu'il les produisait par 16, mais il a préféré quitter, parce que j'avais plus de population que lui, enfin voilà, j'avais autant de voidraies qu'il avait d'hydralisques, donc vraiment, il était dans une position quasi impossible de se relever. J'avais encore 4 petites sentries, c'est très important d'en faire pour protéger les colosses, surtout quand il y a du roach, encore quand il y a de l'hydralisque, c'est pas super important, parce que contre l'hydralisque, souvent, l'amélioration de portée de l'hydralisque va permettre de l'unifier l'utilité des force-fit, c'est-à-dire qu'ils vont tirer au-dessus, alors que les cafards, eux, ça va vraiment les faire mongoliser et ça va les empêcher très facilement d'arriver au corps à corps et d'encercler votre armée. Les force-fit, c'est bien contre cafards, contre hydra, un peu moins, mais là, dans une situation d'urgence comme le all-in que je viens de me prendre à l'instant, c'est vraiment nécessaire pour protéger le colosse qui est la pièce maîtresse pour défendre de ce genre d'attaque. Donc le colosse, on fait tout pour le protéger, même si on doit mettre des nexus devant, même si on doit faire pop des nexus pour pouvoir mettre le colosse derrière. L'objectif, c'est vraiment de le protéger. J'espère que vous avez aimé cette petite transition économique. Même si je me suis fait all-in, le but, c'était vraiment de pouvoir montrer que, quelles que soient les attaques, là, il n'y avait pas de cafards, mais il n'y avait que de l'hydralisque, ce qui était, à mon avis, plus dangereux, parce que ça oblige d'avoir les colosses extrêmement vite et de ne pas se concentrer sur du voidray ou de l'oracle dans les premières minutes. On a tendance à accumuler peut-être un peu trop les voidrays, genre, j'ai fait un voidray, je vais en faire un second parce que c'est fort, ou je vais en faire un troisième, non, c'est un voidray, directo et deco presto, changer de technologie sur les colosses qui permettent d'être beaucoup plus dominant sur le terrestre, donc tout ce qui est hydralisque, ling, swarmost, tout ce qui est terrestre, ça permet de pouvoir avoir une composition d'armée bien plus solide pour anticiper la fin de partie. J'espère que vous aurez apprécié ce petit tuto qui est complètement complémentaire avec celui que j'avais fait où je faisais une grosse attaque sur B3 avec beaucoup de gateway. Là, c'est une physiognomie totalement différente vu que je suis parti colosse et au lieu de faire un all-in, je l'ai subi. Je pense que ce tuto avait son utilité et je vous dis à bientôt sur MyCosFans pour de nouvelles vidéos. A bientôt, salut, salut, salut !